Libérez Jean-Rémi Yama ! Libérez Jean-Rémi Yama ! Libérez Jean-Rémi Yama ! Libérez Jean-Rémi Yama ! Les syndicalistes qui ont l'habitude de festoyer avec le gouvernement en première main, peuvent-ils le faire à nouveau alors que c'est ce même gouvernement qui maintient en captivité politique Jean-Rémi Yama ? Travailleuse, travailleuse, mesdames, messieurs, chers camarades, Faire taire nos divergences d'approche et transcender est essentiel lorsque le syndicalisme est atteint dans son essence au nom du pseudo-justice. C'est pourquoi Dynamique Unitaire appelle solennellement à la solidarité de tous les travailleurs et de tous les leaders syndicaux ce 1er mai 2022 à son siège d'Aou-NJ. Cette grande rencontre est la célébration de la lutte syndicale entre travailleurs, entre syndicats et ce sera l'occasion de démontrer au gouvernement l'union des syndicats contre la détention politique de Jean-Rémi Yama. Il s'agit autrement dit de faire cause commune en boycottant des festivités organisées habituellement par le gouvernement dans les administrations le 1er mai. Ce dimanche 1er mai marque la traditionnelle fête du travail, l'occasion solennelle pour les travailleurs du Gabon de réaffirmer leur attachement à la dignité et à la solidarité devant toutes les épreuves qui se présentent à l'instar de l'incarcération politique du camarade président Jean-Rémi Yama. Travailleuses, travailleurs, mesdames, messieurs, chers camarades, les tyrans des travailleurs, c'est-à-dire les collégiens de la présidence de la République et le gouvernement, savent en effet les dessins inavoués de la promulgation du nouveau code du travail rétrograde, du sabotage des systèmes de pension de la CPPF et de la CNSS, du refus délibéré de régulariser les situations administratives et financières dans la fonction publique et l'arrimage de la pension du nouveau système de rémunération. La liste des persécutions est longue. Elle devient plus longue avec ce que vit Jean-Rémi Yama. C'est la soumission et la division par la corruption et le clientélisme qui guident ces tyrans pour détruire la lutte des travailleurs et de leurs représentants. Travailleuses, travailleurs, mesdames, messieurs, chers camarades, ce jeudi 28 mai correspond à deux mois de détention arbitraire et politique du président de dynamique unitaire Jean-Rémi Yama depuis son kidnapping le 28 février dernier à l'aéroport international Leomba à Libreville par les militaires de la Direction générale des comptes d'ingérence et de la sécurité militaire. En dépit de la vacuité du dossier, l'institution judiciaire sous la houlette du procureur de la République de Libreville, M. André Patrick Ropona, s'obstine à s'enlisser dans une piteuse opération de barbouserie qui n'entame et n'entamera aucunement la détermination de dynamique unitaire dans sa lutte pour la justice sociale et l'état de droit au Gabon. Vous avez arrêté Jean-Rémi Yama, mais vous n'allez jamais réussir à baïonner dynamique unitaire. Parce que dynamique unitaire survivra, dynamique unitaire vaincra. Les travailleurs de l'intérieur du pays doivent absolument respecter ce conseil pour témoigner notre solidarité à l'endroit du président Jean-Rémi Yama. Les présidents des unions provinciales, les présidents des unions départementales sont chargés de faire respecter ce mot d'ordre de boycott de la fête du travail du 1er mai 2022. Libérez Jean-Rémi Yama ! Libérez Jean-Rémi Yama ! Libérez Jean-Rémi Yama ! Libérez Jean-Rémi Yama !